bonjour à tous et la bienvenue sur ma chaîne comme toujours on va essayer de modéliser cette petite pièce qui est juste à côté de nous alors avant de commencer merci d'abonner sur ma chaîne et de partager au max au max au max et avant à ne pas plus tarder on va commencer nouveau pièce je valide alors pour commencer cette pièce je vais choisir tout d'abord le plan de face esquisse esquisse alors je prends un rectangle je valide maintenant j'ai la distance de 125 comme ça et j'ai l'ajout de 38 maintenant avec la fonction bossage extra od j'ai un épiceur de 10 je vais mettre la valeur juste ici je valide et voilà ma plateforme elle est juste prêt maintenant je vais essayer de modéliser cette cette rectangle par là je vais choisir cette section et je vais mettre esquisse on prend hop maintenant on va juste mettre les cotations qu'est-ce que j'ai 45 moins 10 donc c'est 35 je vais mettre ici 35 il me reste la largeur qui cesse voilà mon esquisse qui c'est totalement noir avec la fonction bossage extra od je vais faire inverser la direction par là j'ai donc 70 plus 16 donc 96 je vais mettre la valeur ici 96 je valide maintenant je vais faire cet enlèvement de matière je vais choisir la surface esquisse un autre rectangle maintenant la cotation j'ai une distance de 10 de 10 à la hauteur j'ai 10 par mois j'ai un autre sens ici par là aller au milieu donc un autre sens juste là maintenant avec la fonction enlèvement de matière extra od je peux mettre la valeur ici ou bien juste là à travers tout je valide je vais juste vérifier l'enregistrement ok ça marche donc on reprend notre travail maintenant on va c'est on va essayer de faire des deux trous sur cette section esquisse qu'est-ce que j'ai maintenant c'est deux fois diamètre 13 ça veut dire les deux trous sont le même qu'est-ce que j'ai une distance entre les deux c'est 50 et maintenant j'ai une distance de 13 et j'ai une distance par là de 25 alors maintenant mon esquisse je vais faire encore cette relation 7 points et 7 points il est horizontal maintenant mon esquisse est totalement noir avec la fonction enlèvement de matière à travers tout je valide comme vous voyez là mon esquisse est bien donc on va essayer de modéliser cette petite pièce je vais faire choisir cette surface comme ça je vais je vais déclencher un nouveau esquisse maintenant qu'est-ce que j'ai j'ai une ligne au milieu comme vous voyez j'ai la distance 54 plus 19 donc 60 on va essayer de calculer 54 plus 19 73 donc la cotation 79 c'est à la fin ou bien on va modifier on va mettre juste 54 comme ça tout est simple alors j'ai un rayon de 19 donc c'est bien c'est bien maintenant j'ai les deux lignes tout droit avec la fonction convertir les entités je vais faire convertir cette ligne et je vais ajuster les entités comme ça comme ça et comme ça alors maintenant mon esquisse est totalement noir avec la fonction bossage extrader maintenant tout d'abord on va inverser la direction jusqu'à la surface je vais faire choisir la surface et je valide voilà et maintenant il me reste encore de faire un diamètre de 19 je vais faire une nouvelle esquisse esquisse et maintenant directement la cotation la cotation le diamètre de 19 maintenant avec la fonction en la même matière extrader en travers le groupe et je valide maintenant je vais introduire la couleur et je valide encore et voilà ma fameuse pièce merci encore une fois merci d'abonner sur ma chaîne et de partager au max et n'hésitez pas de me contacter ou bien de me laisser des commentaires en cas en cas de soucis et en cas de besoin ou autre chose une autre chose pour les étudiants pour les qui sont encore en phase d'étude je suis à votre service dans le cas dans le cas d'un travail ou un travail d'application ou un exercice et encore gratuitement bonus alors il me reste juste de te dire à la prochaine vidéo et soyez prudent et n'oublie pas de prendre soin de toi et n'oublie pas aussi d'abonner sur ma chaîne et n'oublie pas aussi de laisser vos commentaires pour que je sois toujours à la hauteur de mon travail alors à la prochaine vidéo encore 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 une fois merci d'abonner sur ma chaîne 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 et n'oublie pas de partager au max mon ami see you good night